Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière manager, plutôt joueur multiple, sur FIFA 22. Cette année, on est septième du championnat sur ce début de saison, avec deux victoires, deux nuls et une défaite, huit points. L'équipe a l'objectif cette année de finir, bien sûr, encore leader d'Esteria. Il faudrait aussi qu'on gagne la Coupe d'Italie. L'année dernière, on avait été en finale, on avait perdu. La Ligue des Champions, on est qualifié. On est dans le groupe du Real Madrid, d'Amnermokiev et de Dortmund. Et côté français, l'ASM est dans le groupe de Lempiakos, Club Bruges, Torino. On a quoi d'autre ? Le Havre dans le groupe de Malaga, Francfort et Maginland. Caen dans le groupe de Braga, Liverpool, Besiktas. Chelsea dans le groupe de... Enfin, le PSG dans le groupe de Bergen-Mocalcio, Chelsea, Sparta-Prague. Et c'est tout. Voilà. Donc, l'équipe cette saison ressemble à quoi ? Eh bien, elle ressemble à ça, avec une équipe très très forte. Ensuite, il y a Normunds qui est parti du club. Il est parti à l'Inter. L'Inter qui est, je crois, sur ce début de saison, leader. C'est ça, ils sont leaders. Donc, Normunds est parti à l'Inter car il était trop vieux. Valéry qui est toujours là, 81 de général. Mais il partira à la fin de la saison car il raccroche les crampons à presque 37-38 ans. Et ensuite, on peut voir le reste de l'effet titre qui est très très jeune. Du coup, c'est Valéry à 95 qui est son fils et qui le remplace donc en pointe de l'attaque. Et Normand remplace Normunds au poste de mi-offensif. On va donc se laisser là. On se retrouve tout de suite pour le bilan hivernal. Allez, on se retrouve pour le bilan hivernal. On est pour l'instant troisième du championnat avec 25 journées jouées, 13 victoires, 7 nuls, 5 défaites, 46 points. Au moins, je ne pense pas que le Vénézio FC cette année va finir champion. Ça me paraît très compliqué. Mais au moins en Ligue des Champions, il faut dire aussi qu'on joue toutes les compétences à fond. Donc, on est toujours en lice en Coupe d'Italie. On a gagné 2-1 les demi-finales allées face à la Fiorentina. Du coup, on va jouer parce qu'on est sorti deuxième de notre groupe derrière le Borussia Dortmund. Mais devant le Real Madrid qui est renversé en Ligue Europa. Du coup, on jouera et on a déjà joué le match allé 4-1 face à Manchester United. Le PSG joue Leipzig. Montevillé, notre ancien club, joue à Manchester City. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Caen qui a battu Barça 2-0. Le Havre a fait 0-0 contre le Torino. Et notre ancien club, Malaga, ils ont fait quoi ? Malaga, où est-ce qu'ils sont ? Malaga, ils sont finis 3e. Ils ont été reversés en Ligue Europa. Ok. Allez, on va se retrouver donc tout de suite pour le quart de finale retour, les demi-finales retour et la finale retour. S'il y a finale ou demi-finales, bien sûr, on le rappelle. On joue 3 matchs par épisode dans ce style de carrière. Donc, on est déjà parti normalement pour les quarts de finale. On va se qualifier face à United. Mais on pourrait tomber sur un gros encart. Allez, à tout de suite. Allez, finale de Ligue des Champions face à notre ancien club formateur. Aïe. De toute façon, il n'y a plus que Maldé qui avait été formé là-bas. Et Valéry qui est toujours titulaire, mais qui raccroche les compoies à la fin de la saison. Normunds avait été vendu le rappel à l'Inter. L'Inter. Du coup, moi, j'ai pris le fils de Valéry qui est compagné. Il s'appelle Valéry. Et Normunds a pris Normand. Il y a eu 2-2 à l'aller. Entre le VNTFC et la S Montivillet. 6-3 face à Liverpool. Le Havre qui est en face. VNTFC qui peut écrire une nouvelle page de son histoire. Peut-être avec une Ligue des Champions. Mais déjà, il faut gagner ces demi-finales. En 4 Ligue des Champions. Ils n'ont pas gagné une de plus. Je crois qu'ils en avaient gagné une l'année dernière. Ils ont dû en faire 5. Ils n'ont pas perdu un final. Allez, c'est là, il peut dans le stade. Les gens qui se saluent. Alors, on va voir la compo. Bonne petite compo. Avec Laine dans les buts. Kramer, Farmer en défense. Endo, Nicolino sur les côtés. Andriksen en milieu de terrain défensif. Valéry Kroeng sur les côtés. Normand Maldé et Valéry pour l'attaque. Et la compo de notre ancien club formateur. Kite Sigurdsson, toujours dans les buts. Planas, Nordal, Jarn, Kacedaidi, Wain, Bayou, Zidane, Normand. Et il y en a aussi un là-bas. Zayoni et Prévost. Très belle équipe du côté de la S. Montivillé. Ça va être un match très serré. Allez, on est parti pour cette demi-finale. Retour. Oh mon dieu, incroyable. Oh la la, quelle erreur. Et derrière, Kacedaidi. Oh le but. C'était testé. Oh c'est fini. Le VDGC éliminé. Oh la la. Tais-toi. Oh la la. Allez, Zidane. Oh la la. Oh la la. Oh la la. L'égalisation. Oh oui. Calmez-vous. Incroyable. Stu. On n'y croyait plus. 120ème minute. Et une minute de traditionnel. Et le but de l'égalisation. Le VDGC. Qui est encore vivant. Un autre petit pont en plus. Et du coup, il va y avoir les tirs au but. Incroyable. Un but partout. Allez, la séance de tir au but avec Maldé qui tire son péno mais qui est arrêté. Oh la la. Ne jamais, ne jamais le tirer toujours du même côté et derrière la sanction, Normand qui transforme. Oh la la, j'égalise mais j'arrive pas à donner. Oui. Oui. Allez. Oh la la. Oh non. Oh la la. C'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Oh Maldé qui est contre nous. Valiric. Valiric. Oh oui. Ok. Il donne de l'espoir. Il donne de l'espoir. Il faudrait l'arrêter. Il faudrait l'arrêter. Pour un arrêt de laine. Oh non. J'ai perdu. Le premier arrêté c'est fini. C'est fini. Le premier arrêté c'est fini. C'est fini. Oh mon dieu. Allez. Mais c'est Gulli. C'est Gulli. C'est... C'est Normand qui doit le tirer. Oh la la. Attention. Normand. Il reste sur un échec. Sur un penalty. Attention. Oh non. C'est fini. Mais il est du bon côté. C'est fini. Mais il est trop fort. Oh la la. Tu élimines notre équipe. Le Benediac. C'est notre ancien club. Notre ancien club qui nous élimine. Aux portes de la finale. C'est terminado. Alors qu'on avait tout fait. C'est terminé pour le Benediac cette saison. Il n'y aura plus que la coupe d'Italia aller chercher peut-être un titre de champion. Oh la la. C'était trop fort. Mais c'est fini en Ligue des champions. Que c'est cruel. Et pourtant on était revenu avec le but. Alors on est parti pour le prochain match. Allez. On est parti. Pour le dernier match. De cet épisode. Épisode un petit peu bizarre. On a des problèmes techniques. On a des problèmes de manette. On a une qui vient de lâcher. C'est pour ça qu'il n'y a eu que deux joueurs tout à l'heure. Et qu'il n'y en aura sûrement encore que deux sur trois qui ont joué. On n'a pas trop le choix. Allez. Finale de coupe d'Italie. Finale façon pire Montecalcio. Le meilleur buteur c'est Maldé. Quatre buts. Eh oui. Les joueurs de Vénéziers qui saluent les joueurs de Montecalcio. cette finale de coupe d'italie à la compo avec lane dans les buts du venez d'essayer une défense à 4 avec endo kramer farmer nicolino andreyssen en milieu de temps défensif valeric poing sur les côtés dernier match de la saison pour lui et de sa carrière normand ou mon numéro de au milieu offensif et valérie et maldé en pointe côté adversaire c'est un dad dans les buts jensen bosse d'hogan sérieux culturel à kaminsky zubeldia au milieu de terrain à ses banques bartner pacheco et saïen en pointe on est parti pour cette finale ça c'est une bonne récupération maldé qui va pouvoir fixer et voilà c'est marqué 1-0 pour les venez de dire c'est façon plus beau tk à tchou je ne peux plus jouer ma manette pas lâché je suis assez dégoûté alors dès qu'elle vibre en fait ça se déconnecte donc ça veut dire qu'elle est morte et les prix d'une manette est quand même pas donné je pense qu'on va finir pour sur fifa 22 avec deux manettes sur trois c'est une manette pro 1-0 allez nicolino nicolino avec maddy on voit la petite passe c'est pas hors jeu oh là là le but moi j'aurais j'aurais fait la passe avant personnellement là un petit ballon piqué aérien et le numéro 7 il a mettait largement mais après heureusement il ya numéro 8 wang qui normand passe la passe et il est toujours là le doyen l'incontournable pour valérie avec valérie qui trouve wang ohlala allez voilà démonstration 3-0 façon plus monté calcio quelle ouverture en même temps il ya des espaces du côté de la juve et c'est wang qui vient mettre le troisième but 3-0 endo normand maldé valérie on la remise ohlala quelle magnifique une deux et 4-0 4-0 face au pied monté calcio ça joue vite ça joue vite derrière la finition des joueurs la mèche bleue avec normand qui trouve maldé qui tente des gestes je trouve limite inutile avec andré de scène andré de scène maldé ohlala et valérie qui marque un cas dans cette finale de coupe d'italie j'aurais dû le contrôler un mais il comme elle était morte et bien il marque tout seul heureusement ça fait 5-0 allez on va aller soulever ce trophée cette coupe d'italie l'année dernière on avait été entré éliminé d'entrée et là on allait jusqu'en finale doublé de wang doublé de maldé un but de valérie à la 90e 5-0 face au pied monté calcio le dernier trophée du doyen valérie qui va soulever non pas le trophée parce que c'est le capitaine que le soulever en tout cas ce sera le dernier trophée qui va gagner dans sa carrière vu qu'il prend sa retraite à la fin de la saison en tout cas la relève est assurée avec valérie le numéro 7 alors les capitaines c'est farmer en tout cas il n'a pas des chômés allez il s'est fait du blé avec cette coupe farmer et il se lève la coupe d'italie avec ses coéquipiers valérie qui en profite bien sûr c'est son c'était son dernier match en professionnel farmer qui a cessé de semer ce ballon au moins il a récolté ce qui sème c'est une saison incroyable on a quand même fait demi finale de l'île des champions élimination tir au but on va pas rappeler la faute à qui allez on peut le dire la faute de normand et mal d'air qu'ils loupent leur penalty on tire au but c'est pas la première fois déjà en coupe d'espagne quand on est joué à malaga il avait certains qui avaient loupé leur tir au but en tout cas il y en a un qui part à la retraite mais le petit valérie il est très intéressant allez on est parti pour le bien de la saison allez on se retrouve pour le bilan de cette saison le vénédiat c'est fini leader de série a avec 80 points 24 victoires 8 nuls et 6 défaites saison incroyable pour le vénédiat c'est car en plus de ce titre de champion on va aller voir après ce qu'on a gagné d'autres le pied monté calcio fini deuxième turentine à troisième torino quatrième donc tout ça c'est joué à l'île des champions qu'agliari et l'inter en ligue europa et peut-être n'a plus en ligue europa conférence la supercoupe d'italie on l'a gagné 3 2 face à m pouli la coupe d'italie on l'a gagné 5 0 face au pilote et 4 chose à l'arretable démonstration là montivier a gagné trois ans face à l'atelier de madrid la supercoupe d'europe c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils avaient quatre ligues des champions devraient en avoir cinq en fait et là même 6 cette année avec ce nouveau trophée 2 à 0 la victoire de la sm face au havre la ligue europa a été gagné 2 1 par malaga face à femme à l'écho donc notre ancien club un de nos anciens clubs a gagné une autre coupe d'europe donc entre la espontilier malaga ça gagne fort et en europe à ligue conférence et marseille qui a gagné 2-0 face à villa ral et du coup qu'est ce qu'on a l'autre parce qu'on a les infos sur au mondial la victoire face aux rivales à brasser ce qu'on peut voir cette ligue des champions pour l'aise montivier alors le ça devait être un bug tout à l'heure ce qui avait marqué quatre îles des champions sur leur brassard sur leur manche et là ils en sont à 7 c'est juste incroyable donc septième cette saison sixième avait passé ouais ils en ont gagné des ligues des champions ok ok meilleur buteur c'est malgré avec 25 meilleur buteur de championnat et cette année on a un joueur qui part en retraite qui a 77 valérie qui part en retraite sans remplacer par un autre joueur que l'on doit en voir en réserve ou en remplaçant on va donc se laisser là n'hésitez pas commenté liker cette saison vous a plu c'est pas vous abonner pour voir la saison prochaine nos joueurs tenter de remporter encore des trophées peut-être une nouvelle ligue des champions ça fait quelques saisons maintenant qu'on n'a pas gagné faudrait s'y mettre à gagner des coupes d'europe allez à plus